Bonsoir tout le monde, bienvenue ce soir pour une nouvelle conférence sur l'académie de la nouvelle vie. Ce soir j'ai la chance de recevoir Coralie Thomas-Château qui va tout nous expliquer comment attirer la chance et entrer dans la magie de la vie. Alors avant toute chose, je veux savoir si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Donc vous pouvez mettre un 5 sur 5, un ok, un c'est parfait dans le chat. Tous ceux qui me connaissent savent que ceux qui écrivent c'est parfait gagnent des points. Oui parce que ça fait quelque chose de parfait un petit peu dans ce monde, je trouve ça pas mal. Donc bonsoir Naïma, bonsoir Willa de Bordeaux, bonsoir Hélène de Nouvelle-Zélande où il est 8h30 du matin, 12h décalage. Super ! Grâce à la magie d'Internet vous pouvez avoir accès comme ça à tous les sujets de n'importe où dans le monde, je trouve ça fantastique. Et chez Israël, il est 23h30. Je ne sais pas où il se situe. En tout cas, où que vous soyez, Naïma me dit c'est parfait. Voilà, c'est Naïma qui gagne ce soir le max de points. De toute façon, comme d'habitude, vous aurez également accès au replay que je vous conseille également de partager autour de vous. Parce que, comme vous êtes là ce soir, parce que vous connaissez la qualité de nos intervenants, on a à cœur de vous présenter les meilleurs et d'essayer de vous aider le mieux possible. Et donc, eh bien, faites-en profiter le maximum de personnes autour de vous. Donc je vois que Hélène dit aussi que c'est parfait. Donc c'est merveilleux. Donc ce soir, nous allons voir effectivement comment attirer la chance et entrer dans la magie de la vie. Dans ce webinaire, donc Coralie Thomas-Château vous permettra de changer de perspective pour trouver le chemin de la paix et la joie du vivre. Elle vous montrera comment être en accord avec les lois de la nature qui régissent la vie à la perfection et accéder à ce qui est nommé chance. Coralie vous donnera des clés pour arrêter de nager à contre-courant de la vie et éviter, eh bien, des souffrances inutiles. Vous saisirez que vous pouvez utiliser ce que vous êtes et ce que vous avez déjà pour créer la vie qui vous correspond et concrétiser tout ce qui vous tient à cœur. Préparez-vous à recevoir une bonne dose d'énergie et à pouvoir comprendre et aimer votre vie. Car c'est votre amour qui ouvre toutes les portes. Dans ce webinaire, vous découvrirez donc que Comprendre le sens de ce qui vous arrive et la perfection de la vie ouvre à l'amour qui permet à la fois de transcender toutes circonstances et de réaliser vos rêves les plus profonds. Vous disposez d'outils simples et faciles à utiliser pour être en accord avec vous-même et avec la vie. Le rôle de vos croyances et comment identifier celles qui vous lieient. Les trois lois de la nature qui vous font entrer dans le courant de la vie et de tous les possibles. Il vous appartient de vous libérer de ce qui vous empêche d'accéder à la magie de la vie. C'est votre responsabilité. Prendre cette responsabilité libère et bien votre propre pouvoir. Vous pourrez poser toutes vos questions, partager votre expérience en direct pendant ce webinaire. Et à la fin, vous y verrez plus clair sur votre vie, la cohérence de ce que vous vivez, les messages des difficultés que vous traversez. Vous aurez identifié les leviers de transformation qui sont déjà à votre disposition. Vous aurez saisi que la vie vous veut du bien et qu'elle vous offre tout ce dont vous avez besoin lorsque vous connaissez les lois, les règles du jeu de la vie en fait. Vous pourrez commencer à agir pour vous libérer de ce qui vous entrave. Et pour vous expliquer tout ceci et vous amener à tout ce que je viens de vous dire, et bien comme je vous l'ai dit, je reçois Coralie Thomas-Château qui est thérapeute énergéticienne, coach intuitive depuis 17 ans, Chanel, auteure de deux ouvrages. Elle accompagne ses clients dans la découverte de leur vraie nature. Spécialiste de la reconnexion à son cœur et à son âme, guidance personnelle, intuition et autres dons de notre vraie nature. Experte en libération des blocages et freins à la réalisation de soi, charge émotionnelle et croyances limitantes. Coralie a eu une première vie dans le commerce international. Comme vous avez remarqué, ça n'a rien à voir avec ce soir. Parce que, figurez-vous que dès l'âge de 27 ans, elle s'est remise en question sur ce qu'elle voulait faire vraiment, ce qui l'enthousiasmait vraiment. Elle a commencé une thérapie et des stages de développement personnel. Deux ans plus tard, elle était mûre pour quitter son poste de salarié. Elle a découvert le massage holistique et ce fut une véritable révélation. En 2001, elle est devenue thérapeute en massage et relaxation. Elle accompagne ses clients dans la découverte de leur vraie nature. Coralie voit la vie comme un jeu initiatique. Et aujourd'hui, elle aide les autres à apprendre à jouer, à se familiariser avec les règles et le mode d'emploi pour créer la vie qui leur correspond. C'est ainsi qu'ils peuvent prendre de la hauteur tout en se reconnaissant à leur cœur et à leur âme. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir donc Coralie. Rien que pour nous, tout seul, pendant une heure et demie à deux heures, ça va être fabuleux. Alors, surtout, prenez bien votre petit papier, votre petit crayon, notez vos questions, posez-les dans le chat. Et sans plus attendre, nous allons découvrir tout ce que Coralie a à nous dire ce soir. Pour ce faire, je la mets en grand. Vous savez, on ne reçoit que des stars. Donc, hop là ! En mode star, maintenant, c'est fait. Merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation. Et puis, bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence. N'hésitez pas à poser vos questions parce que je serai ravie d'y répondre. Et peut-être qu'avec tout ce que tu as présenté et ce dont on va parler ce soir, peut-être que j'oublierai certaines choses. Donc, n'hésitez pas à me demander et à me poser vos questions. C'est vraiment le moment de ce soir. Donc, comme tu disais Stéphanie, ça fait 17 ans maintenant que je suis thérapeute. Je suis aussi auteure de deux livres et puis de trois formations en ligne. Et je fais du coaching intuitif et j'aide les gens en fait à se défaire de tout ce qui les encombre et de tout ce qui les empêche d'être eux-mêmes. Donc, c'est très souvent des croyances limitantes qui sont reliées à des émotions, des charges émotionnelles qui sont bien entendu inconscientes. Et on va en parler ce soir bien entendu. Mais j'ai choisi en fait de vous parler précisément de la magie de la vie et de comment attirer la chance parce que d'abord, c'est un beau sujet je trouve. Et moi-même, donc, avant de devenir thérapeute, j'avais l'impression que la magie de la vie, ce n'était pas trop pour moi. Je voyais que la vie souriait à plein de gens qui arrivaient à s'épanouir, à réussir tout ce qu'ils faisaient, etc. Mais moi, j'étais plutôt dans une situation à l'époque où j'étais salariée, où je m'ennuyais, le travail que je faisais ne me plaisait plus. En tout cas, ça ne me nourrissait pas en profondeur intérieurement. Et j'étais un peu désenchantée en fait, plus que malheureuse, parce que j'y trouvais quand même certaines satisfactions, mais j'étais désenchantée. Et je cherchais à quitter cette société, faire autre chose, mais je n'avais aucune idée de quoi. Et donc, j'ai passé plusieurs entretiens qui n'ont pas abouti parce que tout simplement, je cherchais dans des entreprises le même poste que celui que j'avais ou quelque chose d'équivalent, puisque ce que je faisais ne me plaisait plus. Je ne risquais pas de trouver en fait mieux ailleurs, en tout cas la même chose ailleurs. Et c'est comme tu disais Stéphanie, ce qui m'a poussée en fait à faire une thérapie brève. J'avais donc 27 ans à l'époque. Et je voulais trouver des solutions, y voir plus claires dans ce qui me semblait être complètement bloqué dans ma vie, parce qu'au niveau affectif, ce n'était pas top non plus. J'avais des relations, mais c'était toujours compliqué, beaucoup d'insatisfaction, de frustration. Enfin, c'était vraiment, je ne me sentais pas du tout épanouie. Et j'avais besoin de changer de perspective pour que les choses changent aussi dans ma vie. Donc, suite à cette thérapie, j'ai commencé aussi à faire des stages en développement personnel. Et puis, ça a commencé à m'amener des éléments de réponse. Et petit à petit, ça a mûri, mais ça a quand même mis deux ans. J'ai eu une opportunité en fait pour quitter l'entreprise dans laquelle j'étais, une entreprise qui n'allait pas bien. Et quand j'ai décidé de partir, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire après. Et donc, je me suis dit, puisque j'ai un petit peu de temps devant moi, je vais prendre six mois sabbatiques. Et j'ai décidé de consacrer ces six mois à tout ce que je n'avais pas pris le temps de faire avant, c'est-à-dire tout ce qui me faisait plaisir, découvrir le massage, découvrir la méditation, prendre des cours de yoga, faire du sport régulièrement, la natation, aller à des conférences, voyager, aller voir des amis que je n'avais pas l'occasion de voir souvent, etc. Et puis, le fait de me brancher sur ce qui me faisait du bien, ça m'a ouvert tout un tas de rencontres, d'occasions, de ce qu'on peut appeler chance, puisque du coup, j'ai même trouvé du travail en freelance. Donc, ça n'a pas été vraiment six mois sabbatiques parce que j'ai pu travailler, mais alors avec tous les avantages sans les inconvénients, c'est-à-dire que j'étais très libre, j'ai gagné très bien ma vie. Et ça m'apportait une certaine satisfaction. Donc, tous les feux étaient repassés au vert. Et je me disais finalement, il y a quand même un truc étrange parce que depuis que je suis beaucoup plus cool et que je ne fais que ce que j'ai envie, tout d'un coup, tout me sourit. Et puis, à la suite de ça, j'ai décidé de quitter Paris parce qu'à l'époque, j'habitais Paris et d'aller habiter en province parce que j'étais aussi frustrée d'être dans Paris puisque je ne profitais plus de la ville, je ne voyais jamais un coucher de soleil, je n'allais pas dans les parcs, que j'étais complètement coupée de la nature et je suis partie m'installer dans le Pays Basque. Donc là, l'océan, l'air pur, la montagne, les randonnées, etc. Et j'ai reconnecté avec la nature et ça m'a fait prendre conscience de vraiment beaucoup de choses. Et de fil en aiguille, de ces stages et ces formations que j'ai faites uniquement pour le plaisir, j'ai décidé un jour de me lancer, de devenir thérapeute en massage. Et à l'époque, c'était vraiment un truc d'extraterrestre parce que là, je vous parle de l'année 2001. Et en 2001, les massages, c'était vraiment un truc assez rare. C'était chez une esthéticienne ou c'était vraiment, ça n'existait pas, ça a explosé, je ne sais pas, en 2005 à peu près. Donc, je n'envisageais absolument pas d'en faire un métier, c'était vraiment pour avoir une passion, quelque chose que je puisse faire auprès des gens que j'aime, etc. Et puis, là aussi, ça a pris puisque je faisais quelque chose que j'aimais et qui m'animait et qui m'apportait aussi à moi énormément. Et là, j'ai vraiment approfondi cette question à laquelle j'arrive, vous me sentez venir, à la magie de la vie, puisque j'ai vu que selon, plus j'étais dans le plaisir, la joie, le bien-être, plus les choses s'emboîtaient dans ma vie, plus j'avais d'occasion, de rencontres, de relations enrichissantes et puis de choses. Par exemple, j'avais postulé pour pouvoir proposer des massages et des cours de relaxation au Club Méditerranée. Et puis, j'y suis allée vraiment, je me suis dit, je n'ai rien à perdre. Et en fait, ils m'ont répondu en me proposant d'animer des stages au sein même des villages, des clubs méditerranéens. Donc, vous voyez, il y a des trucs un peu inespérés qui se sont manifestés et qu'on peut appeler miracle ou certains me disaient, ben dis donc, tu as vraiment du bol. Mais en fait, voilà, je vais vous dire après ce que j'ai découvert. Et parmi toutes ces clés, vous en verrez sans doute que vous pouvez appliquer à vous aussi dans votre vie. Et qu'est-ce que j'entends par magie de la vie, en fait, c'est que c'est en partant en ville dans le Pays Basque et en me reconnectant à la nature où j'ai pu observer, en fait, que la vie, elle était parfaitement organisée, elle était parfaitement conçue. Il y a une certaine logique, il y a une cohérence, il y a une espèce d'ordre parfait qui est à l'œuvre en permanence. Et quand on est dans la nature, on s'en rend compte assez facilement parce qu'on voit les relations qu'il y a entre les choses, par exemple, entre le règne minéral, c'est-à-dire la terre avec le règne végétal, les arbres, les plantes, les fleurs qui sont nourries justement par la terre. Et puis, tout ce végétal, il nourrit aussi le règne animal. Et le règne animal nourrit aussi les êtres humains. Et tout se complète, en fait. On a besoin, il y a une interdépendance et surtout une relation complémentaire entre tous ces règnes et toutes ces espèces qui vivent sur terre. Et quand on observe ça de près, on peut se rendre compte que c'est absolument fabuleux puisque chaque chose, en fait, est à sa place. C'est-à-dire que moi, maintenant, je vis dans le sud de la France, par exemple, et en bas de chez moi, il y a un parc. Il y a des oliviers, il y a des eucalyptus, il y a des palmiers. Et ces arbres-là, on ne les trouve pas à Lille, on ne les trouve pas à Stockholm. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont implantés, en fait, dans le meilleur contexte qui pouvait exister pour eux. C'est-à-dire là où ils vont trouver les ressources, la nourriture, les minéraux dans la terre, là où ils vont trouver le climat idéal pour leur épanouissement. Et quand je vois ça, je me dis mais c'est prodigieux parce que tout est vraiment à sa place et un arbre, ça ne pense pas. et pourtant, ils se développent au bon endroit et ils poussent au bon endroit. Et donc, en fait, c'est exactement pareil pour nous. C'est-à-dire que nous, êtres humains, notre âme, elle choisit le meilleur contexte, même si parfois on se dit « Waouh, j'ai une vie difficile, autant de difficultés, autant d'épreuves, etc. » À l'intérieur de nous, il y a une part de nous qui sait que ce contexte est parfait, qu'on a choisi la bonne famille, qu'on a choisi les bonnes épreuves aussi, entre guillemets, parce que c'est ce qui va nous permettre de devenir plus conscients, de grandir en conscience. Et on va voir, je vous dirai un peu plus pourquoi c'est important de grandir en conscience et pourquoi c'est aussi un début de notre vie. Mais ce que je vous disais, en fait, c'est que de la même façon que les arbres poussent à l'endroit où ils peuvent se développer, nous, on est exactement au bon endroit avec les bonnes personnes, la bonne famille. Simplement, on a tous de l'adversité dans nos vies qui va nous permettre de prendre conscience de ce dont on a besoin de prendre conscience. Et si on regarde aussi notre corps, on voit cette perfection au travers des outils que l'on a, les pensées qui nous permettent de créer, les émotions qui nous donnent le carburant pour agir, toutes ces facultés de résistance que l'on a par rapport à ce que l'on mange, toutes ces choses qui sont toxiques, la pollution ou bien les pensées négatives, les ressassements, le stress. Le corps humain, c'est vraiment un bijou de technologie qui a une faculté de résistance, un système immunitaire, la possibilité de cicatriser tout seul au niveau de la peau, de guérir des maladies, la résilience. Tout ça, c'est complètement fabuleux. Si on prend le temps de s'attarder dessus, sur comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on a à notre disposition, et même chose avec notre environnement, c'est-à-dire la nature qui est autour de nous, cette belle planète Terre. Donc, on peut tous constater cette perfection, en fait, qui existe. On peut tous constater qu'en nous, comme à l'extérieur de nous, tout est parfait. Et on peut donc se demander pourquoi, puisque nous, on fait tous partie de la vie, on devrait tous être à l'image de cette perfection, et dans cette magie, dans cette orchestration parfaite. Je pense aussi, par exemple, aux saisons, au fait que les abeilles viennent polliniser les fleurs, pour pouvoir donner... Je vous dis, quand... Je ne sais pas si certains d'entre vous regardent aussi parfois des émissions sur la nature, ou le fonctionnement de la planète, et tout ça. Quand on regarde tout ça, c'est vraiment prodigieux. Il devrait y avoir plus d'émissions comme ça, parce que ça redonne la pêche, et en fait, ça nous recadre sur notre vraie nature et notre perfection. Ça nous fait voir la vérité de la vie. Donc, pourquoi est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas comme les arbres, c'est-à-dire à se sentir épanouis, à pouvoir pousser et se développer ? Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes ? C'est parce qu'on a ce qu'on appelle le libre-arbitre, et je vais vous en parler. En fait, dans la nature, quand on voit toute cette perfection, elle n'est pas due au hasard, et ce n'est pas un miracle. Les scientifiques expliquent plein de choses, mais quand on voit, par exemple, même si vous allez dans une forêt ou dans la jungle, vous allez peut-être avoir l'impression que c'est le chaos, que c'est l'anarchie, mais en fait, non, tout a sa place, les plantes, les espèces se nourrissent entre elles, se protègent, il y a une complémentarité, là encore, dans ce qui peut sembler complètement chaotique. Et pour nous, encore une fois, c'est exactement pareil, sauf que nous, à la différence de la nature, on a le libre-arbitre qui nous permet de faire des choix. Donc, qu'est-ce que c'est que ces lois ? Avant de vous parler de celle du libre-arbitre, je voudrais vous parler de celle de l'amour, parce que c'est vraiment la première d'entre toutes les lois. Donc, ce que j'entends par loi, c'est, on appelle ça aussi les lois universelles, moi, j'appelle ça les lois de la nature. C'est un petit peu comme les lois de la physique, vous avez tous appris à l'école en physique et en chimie, dans les cours d'électricité, la loi de la gravité, le plus, le moins, les complémentarités, les oppositions, etc. Eh bien, on est soumis, donc, tous à ces lois physiques, mais on est aussi tous soumis aux lois universelles. Alors, on va prendre un exemple. Donc, la première, la toute première, c'est la loi d'amour, parce que c'est vraiment, en fait, c'est le principe de vie, c'est le début, c'est la force de vie qui est dans tout ce qui existe, à commencer par une graine qui deviendra un art, par exemple. il faut une force extraordinaire pour que cette graine puisse germer, sortir de la terre et devenir un arbrisseau et ensuite un arbre. Et donc, cette force de vie, on l'a tous en nous et tout ce qui existe, tout ce qu'on peut voir autour de nous, contient cette force de vie, contient cette étincelle d'amour qui est présente partout. Donc, en fait, l'amour, c'est ce que l'on a en essence et on peut voir que les humains, comme les animaux, font preuve d'amour, de tendresse, de protection, d'entraide. Tout ça, ce sont des choses qui sont innées. On n'a pas besoin de les apprendre, on les a en nous. Donc, cette loi d'amour, en fait, elle va se répercuter sur toutes les autres lois, parce que s'il n'y avait pas d'amour, il n'y aurait rien d'autre, en fait, sur la Terre. Et on voit aussi que cette force de vie, en fait, elle a toujours le dessus. C'est-à-dire que quand tout est dévasté, détruit, anéanti, on voit que la vie, elle reprend toujours le dessus et que tout renaît, en fait, à l'infini. Donc, même lorsque on perd un proche et que nous-mêmes, on est dévastés et qu'on a l'impression que c'est fini, on voit que la vie continue, le reste de la famille reprend ses activités, reprend les rênes de sa vie. Et voilà, il y a toujours cet élan de vie, cet amour qui nous pousse vers la vie, qui nous pousse vers la progression, l'accroissement, l'abondance, le développement. c'est vraiment le point commun, en fait, de tout ce qui caractérise l'amour et cet élan vital qui est partout. Donc, après cette loi qu'il faut vraiment retenir, parce que quand tu as dit, Stéphanie, dans la présentation que ça ouvrait toutes les portes, c'est que si on prend vraiment conscience de ça, on se rend compte du pouvoir et de la force qui est à l'intérieur de nous et c'est en en prenant conscience, en fait, qu'elle peut se développer, qu'on peut accepter de lui donner plus de place en soi et se laisser guider et mouvoir quelque part par cet élan de vie. Donc, une autre loi de la nature qui me semble très importante et qui concerne uniquement les êtres humains, c'est la loi du libre arbitre. Et en fait, cette loi, elle est aussi comme toutes les autres issue de l'amour parce que c'est un petit peu la plus haute forme, le plus beau cadeau qu'on peut recevoir. Par exemple, qu'est-ce que vous pourriez désirer pour votre enfant, quelqu'un que vous aimez par-dessus tout au monde, qu'est-ce que vous pouvez lui offrir de plus précieux ? Moi, ce qui me vient, c'est la liberté, c'est-à-dire la liberté de choisir, de décider, de penser, d'avoir ses propres idées, ses propres valeurs, de choisir comment cette personne souhaite vivre, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut exprimer, créer, etc. Donc, les animaux, ils n'ont pas cette chance puisqu'eux, ils fonctionnent à l'instinct, à l'inné, ils ont une espèce de programmation génétique. Les plantes et les arbres non plus, ils ne peuvent pas décider de « tiens, je vais déménager, je vais aller à l'île ». Il n'y a qu'un être humain pour aller planter des palmiers à l'île ou bien c'est un peu comme si on voulait mettre des baobabs à Clermont-Ferrand. donc le libre-arbitre, ça nous permet de tout faire. Parfois, ça fait des trucs géniaux et parfois, ça fait aussi des choses complètement absurdes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce cadeau du libre-arbitre, de la liberté, c'est un peu un cadeau à double tranchant parce que ça implique notre responsabilité et forcément, si on donne de la liberté à ses enfants, ils vont faire des erreurs, ils vont faire des bêtises, ils vont mettre la main sur une plaque électrique mais une fois qu'ils auront fait cette expérience, ils vont se rendre compte par eux-mêmes, ils vont même ressentir et pressentir quand il y a du danger, il n'y aura pas besoin de leur dire il faut que tu fasses ça, tu dois faire ci, etc. C'est-à-dire que ça met en route un instinct de protection et de survie quand on donne de la liberté parce que oui, c'est vraiment une façon de donner de la responsabilité. Alors, bien entendu, ne prenez pas tout ce que je vous dis au pied de la lettre si vous avez un bébé, un nourrisson qui est crapahute par terre, etc. Bien sûr qu'on a besoin de structure et on a besoin d'être protégé aussi mais voilà, on a tous cette liberté et c'est important de pouvoir la respecter tout en offrant un cadre, tout en partageant nos valeurs mais aussi en sachant respecter celles des autres y compris celles des enfants. Emma nous dit la loi du libre arbitre a coupé l'être humain de sa source pour le faire entrer dans la dualité. Oui, alors, bon, moi je suis tout à fait d'accord mais si je commence à rentrer là-dedans et vous donner mon point de vue là-dessus, on va y passer la nuit mais bon, brièvement, c'est une bonne remarque. parce que à une certaine époque, les êtres humains avaient une conscience qui leur permettait de suivre ces lois, d'être conscients de ces lois et de les respecter et puis petit à petit, apparemment, moi je vous dis ce que je ressens, ce que j'ai lu, etc., il y a de plus en plus d'humains qui ont voulu faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire en faire qu'à leur tête et pouvoir faire toutes sortes d'expériences en sortant du cadre, en sortant des lois, c'est-à-dire avec un peu une forme d'anarchie et comme la création respecte, puisque la création c'est cet amour infini, puisqu'elle respecte toute notre liberté, tous nos choix, eh bien, on a progressivement créé, oui, en effet, cette dualité puisque avant on était dans l'unité, il n'y avait pas besoin de distinguer les choses, de pouvoir expérimenter les opposés, les contraires, etc., pour pouvoir prendre conscience puisqu'on était déjà conscients. Donc, c'est l'histoire de la chute. Bon, tout ça, c'est dans les livres sacrés aussi, bien entendu, selon comment on arrive à les comprendre ou à les interpréter. Mais, il semble qu'à une certaine époque de son histoire, l'être humain est chuté dans la dualité, il a créé cette dualité par le fait de son libre arbitre. et donc, maintenant, on expérimente ça et pour certains, certains disent qu'on arrive à la fin de cette époque puisque la conscience est en train d'augmenter au niveau collectif et on est tous en recherche d'unité, de complétude, de plénitude et ça veut dire unité, ça. Et on en a tous à ras-le-bol de faire le yo-yo, de vivre des extrêmes, de souffrir comme des bêtes pour arriver à prendre conscience de ce qu'on a mal fait et de ce qu'on ne voyait pas. Et donc, on aspire tous à vivre d'une façon plus harmonieuse et plus équilibrée. Et c'est aussi ce qu'expliquent tous ces changements que l'on voit tant au niveau des prises de conscience par rapport à la nature, comme je disais, en termes d'écologie, on se rend compte qu'on a fait des ravages et qu'on vit aussi d'une façon complètement destructive pour la planète. Donc, tout ça, ça devient vraiment des prises de conscience au niveau collectif, au niveau planétaire. Pareil au niveau de notre alimentation, pareil au niveau de notre mode de vie. Donc, il y a plein de choses qui sont en pleine révolution et qui font que on est là ensemble ce soir parce qu'il y a 5 ans, 10 ans en arrière, ces webinaires n'existaient pas, Internet existait déjà, mais il n'y avait pas cette demande de connaissances, il n'y avait pas autant de soif de connaissances, d'apprendre à savoir comment on fonctionne, etc. Donc, tout ça, c'est bien présent. On voit aussi, maintenant, le jour, je lisais un article qui disait, je ne sais plus, il y a 300 millions de gens dans le monde qui pratiquent la pleine conscience, la méditation de pleine conscience. Alors, bien sûr, 300 millions à l'échelle de 7 milliards, c'est rien, mais déjà, il y en a qui en ont moins besoin que d'autres, mais moi, ça m'a paru hallucinant, c'est fabuleux parce que ça va très vite et qu'en fait, à chaque fois qu'on fait quelque chose de positif pour nous, à chaque fois qu'on s'écoute, qu'on se fait du bien, qu'on nourrit nos propres besoins, ça se répercute sur toute notre famille, d'abord, notre entourage proche, mais aussi sur les autres êtres humains. Et donc, c'est un petit peu contagieux, ce bien-être, cette recherche d'unité, de plénitude et cette conscience, en fait, beaucoup plus large à laquelle que l'on cherche tous, en fait, au travers de toutes ces pratiques et toutes ces disciplines. Je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu, enfin, c'était plus un commentaire qu'une question, là, mais voilà, c'est ce que je peux dire. Et Matt dit, voilà, merci, c'est en entrant dans l'unité que l'on attire la chance en suivant les synchronicités, par exemple. Oui, tout à fait. Oui, donc, en suivant les synchronicités, et surtout, comme je vous disais, si l'être humain n'avait pas dit, ok, maintenant, moi, je veux faire ce que je veux quand je veux et je ne veux plus écouter ni suivre les lois de la nature, on n'en serait peut-être pas là, mais peut-être qu'il fallait vivre cette espèce de dédoublement, de sortir de l'unité pour pouvoir mieux y revenir. Je ne sais plus où. Et donc, ce libre-arbitre, c'est vraiment quelque chose, c'est une arme à double tranchant. C'est à la fois notre pouvoir, notre responsabilité, notre capacité de prendre conscience et en même temps, ça entraîne notre responsabilité. Ça veut dire que si on fait un choix qui ne nous correspond pas, eh bien, il y a de fortes probabilités pour qu'on crée une expérience désagréable est quelque chose et quelque chose de pas agréable, de difficile, une épreuve ou autre. Donc, la loi du libre-arbitre, c'est très important de bien en tenir compte parce que, voilà, c'est ce qui nous redonne notre pouvoir, c'est ce qui nous permet de prendre notre responsabilité et moi, c'est ce qui m'a permis de faire tous ces changements dans ma vie parce que je me suis rendu compte que j'avais le choix, tout simplement. et à force d'en avoir marre, d'arriver à saturation, j'ai fini par prendre ce choix en me disant « je n'ai rien à perdre, je le fais » et c'est là où toutes les portes ont commencé à s'ouvrir en fait. Alors, une autre loi qui me semble incontournable parce que je ne vais pas vous parler de toutes les lois, il y en a trop, mais ces trois-là, elles me semblent vraiment essentielles à bien saisir. la troisième, c'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction qu'on peut aussi appeler loi de cause à effet et en fait, pour comprendre celle-ci, il faut saisir que dans la vie, tout ce qui existe, c'est de l'énergie. Par exemple, si je prends un rocher, un rocher, c'est de l'énergie compacte, dense, tangible, dure et la fréquence vibratoire d'un rocher, ça va être une espèce d'ondulation comme ça, extrêmement lente, quelque chose qui vibre vraiment très lentement. Et par opposition, si je prends un parfum ou une idée, c'est quelque chose de très volatil, de très subtil, c'est quelque chose d'invisible. Un parfum, on peut le sentir, on sait qu'il existe, une idée, on l'a à l'esprit, mais on ne peut pas les voir. Donc ça, ce sont, en termes de vibrations et de fréquences vibratoires, ce sont des choses qui vont aller très vite, qui vont plutôt faire une courbe comme ça. Et donc, c'est très léger et voilà, deux exemples d'énergie, tangible, visible et puis immatérielle et subtile, mais c'est pour vous dire qu'en fait, tout ce qui existe est énergie, même si on ne le voit pas. et notre propre corps, c'est de l'énergie, c'est une somme complexe d'énergie. Mais si par exemple, j'ai des idées dans la tête ou si par exemple, je parle avec quelqu'un et que je me mets à agresser cette personne ou simplement à lui faire des reproches, être un petit peu virulente, etc., qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que cette personne, elle va me répondre sur le même ton, c'est-à-dire qu'en retour, elle va m'agresser. Et la loi d'attraction, c'est ça en fait. Elle dit que tout est énergie, tout est échange d'énergie et que chaque impulsion énergétique qui est lancée, qui existe, elle va provoquer une réaction de nature équivalente et d'intensité équivalente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce que je porte en moi ou tout ce que j'exprime et même au niveau de mes idées, il n'y a pas besoin de dire les choses. Tout le monde, on perçoit tous quelqu'un par exemple qui est en colère, la personne n'a pas besoin d'exprimer sa colère pour qu'on ressente une tension, pour qu'on voit sur son visage la contrariété ou que cette personne est rouge, qu'elle se met à avoir des tics, des fondements, etc. Donc, on perçoit tous l'énergie en fait, sans forcément être dans la communication verbale. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vit parfois des expériences dont on a l'impression d'être victime, alors qu'en fait, c'est l'énergie qu'on porte en nous et qui nous est réfléchie par d'autres énergies. Prenons un autre exemple. Si j'ai un examen à passer, si je passe le permis de conduire, je passe le permis de conduire, mais donc, j'ai passé pas mal d'heures de conduite, je me suis entraînée, mais au fond de moi, je pense que je suis nulle, que je ne suis pas capable et que je ne sais pas conduire, je ne maîtrise pas bien le véhicule, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'il y a très peu de chances pour que j'ai mon permis de conduire. Et ça, je ne l'ai pas forcément communiqué à l'inspecteur ou à… Voilà, les gens le ressentent, peut-être que je vais faire des erreurs de conduite le jour de l'examen, etc. etc. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de hasard. On n'est pas victime des autres, de l'inspecteur, de mon conjoint, de mon frère, de je ne sais pas qui, de mon boss. On est victime de personne, on est simplement dans un système énergétique qui nous renvoie en permanence l'énergie qui émane de nous. Alors, le problème, vous pourriez me dire, c'est que des fois, on vit des choses difficiles et on n'a vraiment pas l'impression de les avoir générées nous-mêmes. Et c'est bien le problème, c'est qu'il y a en nous une grande part d'inconscient qui nous empêche de voir ces énergies qu'on porte en nous qui sont des pensées, des croyances, des ressassements, etc., des craintes, de la peur. Quand on a beaucoup d'appréhension, de rater son train, par exemple, on met tout en place pour le rater, en fait. Ou quand on pense qu'on ne va pas pouvoir trouver du travail, forcément, si on nous dit toute la journée qu'il y a, je ne sais pas, combien de millions de chômeurs en France et que c'est impossible de trouver du boulot, on part tous dans de mauvaises conditions pour trouver du travail. Donc, voilà. En fait, cette loi, elle est vraiment capitale parce qu'elle nous permet, comme je vous le disais juste avant avec la loi du libre-arbitre, c'est ce qui nous permet de reprendre notre responsabilité, en fait, et de voir qu'on est acteur de notre vie et que si on accepte de prendre cette responsabilité et de s'interroger lorsqu'on vit des choses désagréables, à ce moment-là, on va pouvoir changer les choses. Si on pense qu'on est victime des autres, qu'on est victime de son histoire, qu'on est victime de sa destinée ou de je ne sais quoi, ça va être beaucoup plus difficile d'arriver à reprendre les rênes, à définir ce que l'on veut et à croire qu'on peut y arriver, que c'est possible, en fait. tout simplement. Est-ce que c'est clair ces trois lois auxquelles, encore une fois, on est tous soumis comme les lois de la physique ? Donc, ça, évidemment, on ne l'apprend pas à l'école. Moi, ça me semble important de pouvoir en parler dans un webinaire ou c'est ce que je fais aussi dans mes formations, en fait, c'est d'apprendre ce que moi, j'appelle le mode d'emploi ou les règles du jeu parce que ça peut sembler ridicule, mais il y a vraiment pour moi, en tout cas, il y a un mode d'emploi et des règles du jeu dans la vie qui ne nous sont pas transmises, je dirais, en termes de… d'une façon… nos parents ne communiquent pas là-dessus, bien sûr, ils vont nous transmettre leurs valeurs et leurs principes, mais c'est des choses qui devraient être observables, mais on est déconnecté, en fait, de tout ça parce qu'on est déconnecté de la nature ou parce qu'on ne l'observe plus, parce qu'on est distrait, parce que… Voilà, donc ça me semble vraiment important de pouvoir repréciser toutes ces choses-là parce que c'est ça qui nous redonne notre pouvoir. Est-ce qu'il y a des questions, Stéphanie ? Est-ce que c'est clair ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas forcément de questions. Il y a Emma qui dit « L'humain devrait comprendre qu'il a tout en lui et que lui seul… » J'ai perdu. « Et que lui seul peut se sortir de son emphase en allant regarder en lui-même. » Et elle dit également « Nous attirons ce que nous vivrons. » Maintenant, cette loi d'attraction, comme il y a eu beaucoup de livres qui sont parus dessus, on en parle quand même beaucoup, ça rentre dans l'esprit des gens. Mais ce n'est pas évident parce que parfois, on vit des choses tellement difficiles qu'on se dit « Mais waouh, si par exemple, je pense à quelqu'un qui a perdu un enfant en bas âge, on se dit « Non, non, ce n'est pas possible, je n'ai pas compris ça, je n'ai pas voulu ça, c'est juste impossible. » Et en fait, il y a des choses qui se jouent sur le plan de l'âme. On a effectivement pour moi, on a une destinée, il y a des choses qui sont déjà écrites, mais on peut tout modifier en permanence. Et dans ces choix de notre âme, il y a des épreuves et si vous regardez la vie des gens de votre famille, de vos voisins, de votre entourage professionnel et autres, tout le monde vit des épreuves. Pourquoi ? Parce que c'est seulement, malheureusement, jusqu'à maintenant, c'est seulement dans la souffrance qu'on se remet en question, que l'on cherche d'autres voies, un autre mode de vie, d'autres perspectives. C'est seulement dans la souffrance qu'on arrive à changer de regard en fait. Et oui, il faut en fait, c'est pas quand on recoule sous les palmiers qu'on va se remettre en question, on profite de la vie, c'est tout. Alors que la souffrance, elle est vraiment là pour nous dire, regarde ce que tu n'as pas intégré, regarde ce que tu n'as pas compris, regarde ce que tu n'as pas vu. Et parfois, ça remonte à des mémoires de vie précédente pour ceux qui adhèrent à ça. Mais là aussi, ça devient une question de logique quand on regarde tout ça de plus près. Lorsqu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, qui ont été mal vécues dans des vies précédentes, l'âme choisit de venir revivre ces contextes douloureux de façon à pouvoir les voir autrement et s'en libérer en fait, parce que ça devient une croyance limitante, tout simplement, une croyance réductrice qui nous empêche de nous épanouir et de vivre ce que l'on veut vraiment. Donc, c'est malheureusement seulement dans la souffrance que l'on révèle aussi qui on est. Et je pense à cette personne-là qui a perdu un enfant en bas âge, finalement, c'est quelqu'un qui a totalement changé de vie et qui s'est mise à aider les autres au travers de ce qu'elle a découvert d'elle-même, de ses dons, de guérisseuse, etc. Et s'il n'y avait pas eu ce choc terrible de la mort de sa fille, elle n'aurait jamais été vers tout ça. Elle n'aurait jamais découvert tout ça et elle aurait continué à vivre sa vie de mère de famille qui travaillait, qui avait un travail normal, entre guillemets, etc. Donc, il y a toujours une opportunité, il y a toujours une chance, il y a toujours un cadeau, en fait, derrière toutes ces difficultés qu'on traverse. Mais il faut accepter d'aller les voir, de les chercher, de regarder au bon endroit et non pas de se sentir victime parce qu'évidemment, face à certaines épreuves, on pourrait tous… Le réflexe, disons, c'est de se sentir victime, victime des autres, de la vie, de Dieu s'il existe, etc. Donc, voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur ces trois-là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est bon ? Sur YouTube, on a une question de Sandrine. D'après vous, quand une personne de votre famille décède brutalement, sommes-nous responsables ou co-créateurs ? C'est une question bizarre, mais je me la pose quand j'entends que l'on crée notre réalité. Non, bien entendu qu'on ne le crée pas, mais il y a une part de nous qui savait que cette personne allait partir, mais je dirais que peu importe. En fait, ça, on ne peut pas l'éviter, mais c'est parce que la tritesse et tout ce que ça va engendrer comme souffrance, ça va nous apporter quelque chose. Regardez, on gagne en maturité en général quand on perd quelqu'un de proche, parce qu'on prend conscience de la fragilité de la vie, de la beauté et donc on a envie de profiter davantage et de s'ouvrir à plus de choses, d'opportunités, d'occasions, de profiter de la vie. Donc, en général, on n'est jamais coupable. C'est ça. Derrière, j'entends cette notion de culpabilité et on n'est pas responsable et on n'est pas co-créateur. Simplement, on a la responsabilité de ce qu'on va faire de ça, de notre souffrance, de comment on va gérer nos émotions, la tristesse, etc. Mais en aucun cas, on est responsable. Il faut juste accepter de voir ce que ça va nous révéler, en fait, ce dont ça va nous faire prendre conscience. Et voilà. Mais encore une fois, la mort, elle est inévitable puisque c'est le cycle de la vie et personne, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trouvé l'éternité, même si ça viendra peut-être un jour. Mais voilà. Donc, ce qu'il faut retenir un peu par rapport à ces lois, je trouve, c'est que moi, en tout cas, de prendre conscience de toutes ces lois, à un moment donné de ma vie, je ne savais pas du tout où j'allais, là, quand je faisais toutes ces formations et ces stages. Mais ça m'a aidée à lâcher prise sur certaines choses, sur de la peur, en tout cas. Et je me suis dit, mais s'il y a une telle cohérence et une telle perfection dans la vie, c'est que tout est sous contrôle, en fait. Et il y a cette intelligence supérieure qui régit la vie, qui est ordonnée grâce à toutes ces lois. Et donc, moi, j'en fais partie. Et comment est-ce que je peux davantage revenir à ça, réveiller cette intelligence supérieure qui est en moi, puisque j'en fais partie ? C'est comme ce que je vous disais par rapport à la loi d'amour. L'amour, c'est inné parce que c'est notre essence, en fait. Donc, cette intelligence supérieure dans laquelle on baigne dans la vie, dans l'univers, c'est aussi notre essence. Et en fait, ce que je vous dis là, votre âme et votre conscience supérieure, votre intelligence supérieure, elles le savent très bien. Et comment dire ? Comment je pourrais expliquer ça ? Si j'avais pris une fois l'exemple de... Imaginons que je suis cette pièce. Là, sur cette face que je vois moi, c'est mon conscient, c'est-à-dire que c'est tout ce que je peux percevoir avec mes sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Et c'est ce que perçoit mon mental, en fait, que je perçois de moi et de la vie, c'est cette face-là. Et cette autre face que vous, vous pouvez voir, mais que moi, je ne vois pas, c'est mon inconscient. Donc, comment faire pour accéder à la conscience totale puisque je suis soit d'un côté de la pièce, soit de l'autre. Mais je ne peux pas voir les deux faces en même temps. C'est-à-dire que si je veux voir la face que vous voyez, je suis obligée de me mettre là et là, je ne vois plus l'autre côté. Donc, il y a d'une part la conscience qui est la conscience ordinaire et qui est une conscience rétrécie. je dis ordinaire parce que c'est une conscience limitée. C'est tout ce que je perçois avec mes sens. Tiens, il fait beau, il fait chaud, j'ai soif. Voilà, tout ça, c'est de la conscience ordinaire. Mais il y a une conscience supérieure comme cette intelligence supérieure qui régit la vie. Et ça, c'est ce que je suis en fait. C'est la pièce dans son entier. Et le seul moyen d'avoir accès à ça, c'est de descendre à l'intérieur de la pièce. Pour pouvoir avoir conscience de la totalité de ce que je suis, il faut que j'aille à l'intérieur. Donc, il ne faut pas se fier simplement à sa conscience ordinaire qui est uniquement la vue du mental qui est toujours limitée. Il faut prendre en compte tout ce que l'on est. Donc, maintenant, je vous ai dit certaines choses que peut-être vous ignoriez que vous étiez, notamment amour. Mais une fois qu'on accepte, qu'on sait que tout ça existe, ça donne envie d'y aller. Ça donne envie d'aller à l'intérieur. Ce que j'ai envie de faire là tout de suite, c'est de faire une petite pause, un instant de silence où je vous invite d'ailleurs à fermer les yeux. Et si vous êtes assis à vous détendre au maximum en gardant votre colonne vertébrale droite, mais simplement en vous intériorisant et en faisant le silence à l'intérieur de vous et avec simplement l'intention de vous reconnecter à cette intelligence supérieure qui existe et qui existe aussi à l'intérieur de vous-même. Et puis en même temps, on en profite pour se connecter tous ensemble comme si on faisait une ronde, comme si on se donnait la main, comme si on faisait une connexion tous ensemble qui nous permet de créer une unité, de revenir à l'unité et de canaliser l'énergie, cette énergie vitale, cette force de vie, cette puissance de vie, d'y être plus réceptif. C'est comme si on se mettait en haut débit, comme si on prenait la fibre. Voilà, donc quand vous êtes prêts, je vous invite à rouvrir les yeux. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour faire ces connexions et ces pauses. Vous pouvez les faire à chaque moment que vous choisissez dans la journée ou vous êtes seul ou vous êtes avec des gens que vous appréciez. Vous pouvez faire cette pause uniquement par l'intention, peut-être même sans fermer les yeux. Mais moi, quand je ferme les yeux, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette pièce, c'est que ça me permet de descendre dedans. Ça me permet d'être réceptive à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que les personnes non-voyantes, en fait, elles ont énormément de perceptions extrasensorielles et elles captent l'environnement, l'entourage alors qu'elles n'ont pas la vue. Ça veut dire que quand on ferme les yeux et quand quelque part on se coupe du mental, on a accès à une somme d'informations énergétiques qui est énorme. Et moi, je suis toujours surprise de voir comment les non-voyants se déplacent simplement avec un bâton parce que moi, si je fais la même chose avec un bâton, je me prends le mur, je me tape dans le trottoir, je me prends la marche, etc. Alors que quand on est coupé de tout ce qui nous distrait finalement de cette conscience ordinaire qui a d'autres avantages, je ne dis pas que je ne veux plus voir, mais ça nous ramène à l'intérieur et ça nous permet d'avoir accès, d'être réceptif à cette conscience supérieure ou cette intelligence supérieure, à cette totalité de la pièce, à cette unité que l'on est tous en fait, tout simplement. Donc voilà et je vous disais ça aussi parce que moi, je me suis demandé à un moment donné mais s'il y a cette perfection dans la vie, si je peux m'extasier devant une marguerite, une orchidée ou il y a des choses vraiment fabuleuses et époustouflantes, pourquoi est-ce que je ne ressens pas cette perfection et cette magie en moi et pourquoi je ne la vois pas dans ma vie et qu'est-ce que je peux faire pour m'y accorder en fait à cette vibration de perfection et d'unité. Et en fait, ce n'est pas complètement de notre faute cette déconnexion parce que, comme je vous l'ai dit, on a un mental, on a des sens qui nous apportent énormément de qualité, d'avantages et de bénéfices en termes d'expérience, de perception, de ressenti dans notre chair, vraiment, c'est faire l'expérience dans la chair et ça encore, c'est une spécificité humaine parce qu'un arbre n'a pas toutes ses qualités et un animal, même un animal de compagnie, des animaux qui ont de la conscience, ils n'ont pas toutes ces perceptions, toute cette diversité que l'on a nous. Donc, lorsqu'on naît, en fait, lorsque notre âme s'incorpore dans le corps humain, elle intègre la matière. c'est un choc violent, c'est quelque chose de fort et ça nous déconnecte de tout ça et en même temps, il faut apprendre toutes les règles, les codes, le mode de fonctionnement de la terre et de la matière. Donc, quand on naît, c'est un peu comme si notre disque dur était vierge et il faut tout apprendre. Il faut apprendre à communiquer, à parler, il faut apprendre comment est-ce qu'on fonctionne les uns avec les autres, les relations, le respect, comment est-ce qu'on fait pour se nourrir, pour être en forme, en pleine vitalité, etc. Donc, on reçoit énormément d'influences, d'abord de notre famille, des gens qui nous élèvent et qui nous apprennent tout ça. Enfin, on l'apprend par mimétisme, on ne prend pas des cours, évidemment, mais c'est des influences. Ça veut dire qu'on prend tout ce qu'on nous donne et on en fait des vérités. Et dans toutes ces influences que l'on reçoit, il y a des choses qui sont vraies et il y a des choses qui sont fausses. Donc ça, forcément, tout ce qui est faux, ça déconnecte de notre vraie nature, ça déconnecte de cette intelligence supérieure puisque comme on est enfant, on est des vraies éponges, on ramasse, on prend tout ce qu'on nous dit et on croit que c'est la vérité, en fait. Et ça me fait penser à une anecdote parce que la dernière fois à Noël, quand j'ai bu ma nièce, je me rendais compte des influences que reçoivent les jeunes au travers de la télé, des films, des médias, des jeux, etc., qui est beaucoup plus importante que celle que l'on recevait à mon époque puisque moi, je suis d'une époque où il y avait la télé aussi mais aujourd'hui, elle est vraiment très très présente et on donne des films à regarder aux enfants pour qu'ils soient sages parce que ça leur fait plaisir, etc. Mais dans ces films, il y a énormément d'informations et je me disais quand je voyais ma petite nièce qui disait libérer, délivrer, machin, princesse, la reine des neiges, que ce n'était pas du tout la même éducation, les mêmes influences en termes de relations et notamment de couple que ce que nous, on a pu recevoir, c'est-à-dire que nous, c'était la belle au bois dormant, Cendrillon, Blanche-Neige, le prince charmant, les violons, machin. Donc, moi, en tant que petite fille, j'ai appris qu'il fallait que j'attende mon prince charmant et qu'un jour, un homme viendrait me sauver et qu'il m'apporterait le bonheur, la joie de vivre, etc. Et puis, quelles désillusions le jour où on arrive en couple parce que ce n'est pas comme ça. Le prince charmant, il a aussi ses problèmes et ses illusions. Donc, ça fait des générations où on divorce à tour de bras puisqu'on est un petit peu désenchanté, désillusionné. ça ne se passe pas comme les influences comme ce qu'on a cru au départ, en fait. Et donc, oui, je disais ça parce que, voilà, les influences, elles changent, mais que parmi toutes ces influences que l'on reçoit, il y a celle de notre famille, il y a celle de notre entourage culturel, il y a celle de tous les films et toutes les informations qu'on reçoit au travers des médias, il y a celle des infos qui nous sont communiqués à l'école parce qu'il y a énormément de connaissances qui est apprise tout au long de notre éducation scolaire. Il y a notre éducation religieuse, il y a notre environnement amical, après, social, professionnel, tout ça, ça vient nous apporter en fait un tas d'informations que très souvent on fait nôtres sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'on ne les choisit pas, on ne se demande pas mais au fait, est-ce que c'est juste pour moi, est-ce que ça, ça me correspond vraiment. Donc, ça, c'est le rôle un petit peu de la crise d'adolescence où on vient faire la révolution, enfin, se rebeller en tout cas par rapport à tout ce qu'on a appris mais aujourd'hui, en fait, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend, bien souvent, on ne fait pas notre rébellion, on ne remet pas en cause toutes ces croyances et finalement, c'est elle qui nous gouverne à notre insu et puis on se retrouve dans des situations qui ne correspondent pas du tout. Un autre exemple, moi, je suis née en France et en fait, ce dont je me rappelle, c'est que le modèle à suivre, c'était, tu vas rencontrer donc le prince charmant, tu vas te marier, tu vas faire des enfants, tu vas travailler parce que tu es une femme née dans les années 70, tu vas faire un boulot qui va t'épanouir et tout ça, tu vas le réussir et ça va être nickel-croc, mais tu vas surfer là-dessus et tu vas acheter ton appartement ou ta maison et tu vas travailler dans la même société jusqu'à la fin de tes jours et tes enfants seront heureux et épanouis. C'est ce qu'on voyait à la télé mais tout ça, est-ce que, enfin moi, assez jeune, je me suis demandé si ça me correspondait pas moi et est-ce que c'était vraiment ce que j'avais envie de vivre ? Mais c'est un petit peu tous ces clichés qui peuvent sembler des clichés mais qui en fait nous influencent vachement qui font qu'on perd la connexion à nos besoins à qui on est vraiment et à cette intelligence supérieure et à notre libre-arbitre parce que c'est une forme de prête à penser aussi. Donc, le libre-arbitre, il dit non, il dit pense par toi-même, fais tes propres choix en conscience. Évidemment, ça demande d'avoir de la conscience donc d'avoir remis en question toutes ces influences, de s'être posé la question qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et comment je me donne les moyens de réaliser tout ça. Donc, il y a toutes ces influences, là je vous ai parlé, donc tout ça, ça devient des croyances limitantes aussi. Il y a aussi les blessures que l'on vit tous, ça on se construit tous sur ce modèle-là, c'est-à-dire qu'une blessure, c'est quelque chose que l'on va, soit une expérience difficile, choquante que l'on va vivre dans notre enfance à une époque dont on n'a aucun recul et aucun discernement où on ne peut pas relativiser les choses et donc on va en tirer des conclusions qui vont elles aussi devenir des croyances limitantes. Exemple, si ma mère a donné naissance à un autre enfant et que je me retrouve, j'ai l'impression d'être abandonnée parce que ma mère ne s'occupe que de mon petit frère ou de ma petite soeur, je vais peut-être souffrir d'une blessure d'abandon par exemple ou je vais peut-être me sentir rejetée si je constate que mon père préfère mon frère ou ma soeur. Enfin voilà, on fait tous des interprétations à l'époque de notre enfance et on vit tous aussi des choses qui nous choquent et qu'on vit mal et qu'on n'a pas su, qu'on n'a pas pu relativiser et qui nous blessent et ces blessures, elles vont venir s'inscrire en nous et on va se construire par rapport à ces blessures. Donc elles vont, comme je dis toujours, elles vont à la fois guider et structurer notre vie. C'est-à-dire que si je me sens par exemple abandonnée, eh bien je vais donc attirer cette énergie et peut-être qu'à l'école, dans la cour d'école, je vais être rejetée ou abandonnée par les autres, peut-être qu'après quand j'aurai un petit copain, il va me larguer, peut-être qu'après je vais me marier et puis finalement mon mari va me larguer aussi, etc. Donc je vais revivre ces situations jusqu'à ce que je prenne conscience que c'est l'énergie que je porte moi, que c'est la blessure qui me bouverne en fait et que cette blessure, elle m'a aussi apporté beaucoup de qualité, elle m'a apporté peut-être le sens de l'autonomie, des responsabilités, chaque blessure est à la fois porteuse nous donne des faiblesses mais elle nous donne aussi des qualités. Je pense à une personne que j'ai en coaching en ce moment et qui a été elle blessée par l'autorité de ses parents qui était très normatif, toujours fais ceci, fais pas cela, non ne t'amuse pas, non ne mange pas des bonbons, non ne joue pas, arrête de faire ci, et donc c'est quelqu'un qui est aujourd'hui très rigoureuse, très volontaire, très déterminée parce que tout ça, ça lui a inculqué cette force, cette volonté et cette détermination. Donc vous voyez un exemple concret, donc il y a cinq blessures qui ont été découvertes non pas par Lisbourbeau mais par d'autres, un monsieur dont j'ai perdu le nom, mais que la thérapeute Lisbourbeau a démocratisé, donc c'est l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Donc on a tous, je dis bien tous, ces blessures à différents degrés évidemment d'intensité, mais je dirais que plus l'intensité est forte, plus ça a été violent dans notre vie, plus ça va nous donner les ressources, les qualités aussi pour pouvoir les surmonter. Donc là encore, une blessure, ce n'est pas une fatalité, on n'est pas victime de la vie, on n'est pas victime de notre histoire, on n'est pas victime de nos parents. Tout ça, c'était écrit et on avait besoin de le vivre parce qu'on se construit par rapport à ça et que ça formate un petit peu notre personnalité. Et du coup, il y a Emma qui demande, donc tant que l'on se croit victime, nous sommes entravés dans la vie ? Pour moi, c'est clair et net. C'est vraiment, moi ça a été un levier extraordinaire. Quand je me suis rendu compte que j'avais du pouvoir et que je n'étais pas victime de ce que je vivais dans mon travail, que je n'étais pas victime non plus de le fait de se lasser d'une activité, c'est quelque chose de normal. Aujourd'hui, on dit que les gens vont avoir trois ou quatre métiers différents dans une seule vie. C'est normal parce qu'on a tous cette soif de découvrir, d'expérimenter et une fois qu'on a découvert quelque chose et qu'on s'est nourri de cette chose-là, on a envie de la faire évoluer et on a envie nous-mêmes en fait d'évoluer. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tout larguer. Moi, j'aurais pu très bien garder mon travail et faire ça à côté par exemple, décider un jour de travailler à mi-temps et de continuer à être salarié tout en faisant ce qui me passionnait et ce qui m'animait. Mais bon, je n'ai pas fait ce choix-là et puis ça s'est bien moupillé puisque je me suis complètement engagée là-dedans. Peut-être que ça répond aussi à la question de Michel, si tu as une autre réponse. Lorsqu'on s'aperçoit qu'on a créé une situation difficile dans sa vie qui nous fait souffrir, comment justement faire pour rétablir la situation ? La première chose, donc j'y viens, je vais répondre à ça. En fait, vous comprenez que votre âme et votre conscience supérieure, elle sait tout de la vie, elle sait tout des lois de la nature, de la perfection de la vie, de sa cohérence, elle sait tout puisque c'est ce que vous êtes en essence. Mais on a pris un habit, un avatar qu'on appelle la personnalité, l'ego, qui est à l'intérieur d'un corps humain pour faire des expériences dans la matière, pour utiliser notre libre-arbitre et c'est en faisant des expériences qu'on peut tirer des conclusions et qu'on peut faire des nouveaux choix avec un peu plus de conscience. Donc, les œillères, elles s'ouvrent petit à petit. Et donc, quand on arrive sur la Terre, on a besoin de s'acclimater avec toutes ces règles et ces modes de fonctionnement. On choque tous des influences avec des croyances qui sont complètement absurdes et fausses. Il y en a des vraies aussi, heureusement. On choque tous des blessures qui nous permettent de nous guider, de nous structurer. Donc, ça développe des croyances réductrices, des croyances limitantes. Ça développe des peurs, la peur de manquer, de rater, de ne pas être assez intelligent, de ne pas être assez grand, d'être trop petit, de ne pas être comme il faut, de ne pas être digne, de ne pas mériter. Toutes ces peurs, en fait, elles nous gouvernent en permanence. Donc, tout ça, c'est en nous. On est tous construits de la même façon et même les gens qui vous disent « Non, non, tout va bien, je suis super épanouie », gratter un petit peu le vernis et puis on en reparle. Et donc, tout ça, en fait, ces fausses croyances et ces blessures, si on n'en est pas conscient, elles vont un jour nous sauter à la figure. C'est-à-dire qu'on va vivre des situations de souffrance, des difficultés, des séparations, alors des divorces, des licenciements, des choses qui nous font changer radicalement de mode de vie qui nous obligent à voir les choses autrement. Et donc, pour répondre à la question de je ne sais plus son prénom, le moyen de prendre conscience de tout ça, c'est de reconnaître qu'on a des problèmes. Mais le problème, ce n'est pas vous, c'est que vous êtes construit comme ça, donc c'est normal d'avoir un problème, mais tant que vous le niez ou que vous n'en êtes pas conscient parce que vous n'avez pas jamais vu ou entendu parler de tout ça et que vous n'avez jamais voulu vous remettre en question, vous allez subir ça. C'est toutes ces influences et ces blessures qui vont vous manipuler et vous gouverner. Alors que si vous reconnaissez que, ah oui, effectivement, j'ai des problèmes, j'ai des blocages dans ma vie, il y a des choses que je n'arrive pas à faire, j'aspire à telle et telle chose et je n'arrive pas à la concrétiser. Si déjà, vous prenez conscience de ça, c'est un premier pas, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le déni et c'est la conscience en fait, c'est comme si vous créez de l'espace, c'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas conscient que vous avez toutes ces blessures et ces choses qui vous gouvernent et tant que vous ne voulez pas voir vos problèmes, c'est eux qui vous gouvernent. Vous êtes identifié, vous êtes collé. Vous pensez que vous êtes le problème, vous pensez que vous êtes la difficulté, vous pensez que vous êtes le refus de votre boss qui ne veut pas vous augmenter ou vous donner une promotion. Vous pensez que vous êtes tout ça. Alors que dès que vous prenez conscience que ah bah oui, c'est moi donc qui ai co-créé ça, qui ai attiré ça dans ma vie. Ok, pourquoi ? Donc, j'en prends conscience et en fait, là, je me dissocie. Quand je vous dis aucun recul, aucun discernement, aucun moyen de relativiser, c'est vraiment ça, c'est que je me dissocie. non, je ne suis pas mon histoire, je ne suis pas le problème, c'est ce que je vis en ce moment, mais ce n'est pas moi. Et à partir de là seulement, ça me permet d'agir puisque tant que j'étais collée au truc, c'est comme si c'est l'histoire de la pièce, là. Si je ne vois pas ce qui se passe. Donc, il faut à un moment donné pouvoir prendre ce recul, accepter de reconnaître les choses comme elles sont, de les accueillir pour qu'elles puissent délivrer leur message. Si, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un mail cet après-midi et qui me disait « moi, je voudrais être riche », enfin, il a même dit « je crois que je voudrais être milliardaire et comme ça, je n'aurais plus de problème ». Enfin, son objectif, c'était d'avoir énormément d'argent parce qu'apparemment, il n'en avait pas du tout. Et je lui ai demandé « mais est-ce que vous donnez de la valeur ? Est-ce que vous considérez que vous faites quelque chose qui vous plaît, qui vous aime, quelque chose que vous aimez ? » Il y a plein de… À chaque problématique, en fait, on peut se poser ces questions. C'est-à-dire « où est-ce que ça a bugué en moi et où est-ce que je suis en train de répondre à un truc qui ne me correspond pas et à une fausse croyance ? » C'est-à-dire « je suis en train de suivre un système et des schémas qui ne me correspondent pas. » Donc, forcément, que je crée une réalité et des expériences qui ne me conviennent pas puisque je suis en train d'adhérer à des choses qui ne me conviennent pas. Donc, si je ne me donne pas de valeur, il y a peu de chances que je sois en contact avec l'abondance, la profusion qu'il y a dans la vie. Il y a une autre loi aussi qui est la loi d'accroissement qu'on voit très bien dans la nature. Encore une fois, quand je vois le parc qui est en bas de chez moi, je vois les arbres et je m'émerveille de voir le nombre de fleurs qu'il y a et donc le nombre de graines qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'à partir d'un arbre, ça fait des milliers, des millions de graines. Et cette loi d'accroissement, elle dit qu'on n'est pas du tout dans la misère et la restriction. Il y a profusion de tout dans la terre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un jardin, mais si vous plantez des trucs et que vous voyez toutes les graines que vous avez à la fin de la saison pour les replanter, c'est juste dingue. Et je ne parle pas des mauvaises herbes, tout pousse à profusion. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la loi d'amour, c'est l'abondance. Donc, pour en revenir à ce que je disais sur une problématique, par exemple, de manquer d'argent, c'est qu'il y a des croyances limitantes à découvrir. Et c'est facile à dire, c'est moins facile à découvrir, parce qu'on est tous des individus complexes, c'est-à-dire qu'on est un cocktail de croyances limitantes et de blessures qui font qu'on peut avoir plusieurs croyances limitantes et des croyances secondaires. C'est-à-dire que, ah ok, effectivement, je ne me donne pas de valeur. Donc, j'ai trouvé celle-là et maintenant, je vais me donner de la valeur, je vais me donner ce dont j'ai besoin, je vais m'autoriser à faire des choses que je ne fais pas d'habitude, etc. je vais me prendre en considération et me traiter comme mon meilleur ami. Et puis, la personne décide ça, donc elle change de croyance et elle va se rendre compte que finalement, elle n'a toujours pas d'argent et que peut-être qu'il y a une autre croyance derrière ça qui est encore plus ancrée, une croyance racine qui dit mais tu ne vaux rien, tu ne mérites pas. Enfin, voilà, c'est un exemple mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'on a reconnu un problème et qu'on l'a identifié qu'on va tout de suite identifier toutes nos croyances limitantes. Et c'est pour ça qu'on fait des expériences dans la matière et qu'on fait des expériences dans notre chair parce que c'est seulement au travers des expériences qu'on peut prendre conscience des choses. Donc, ça, c'est une chose mais pour répondre à la question, c'est que la première chose, c'est vraiment d'être conscient parce que ça réactive quelque chose en nous, un processus qui va nous permettre de voir de découvrir vraiment les croyances et la croyance racine. Ça va être des synchronicités. Dès qu'on est ouvert à cette idée, ça va attirer des signes et des synchronicités comme évoquait tout à l'heure qui vont nous apporter des réponses. Et bon, ça, ça demande simplement d'être attentif mais ça vient notamment de cette façon-là. Est-ce que j'ai répondu à la question et est-ce que tu veux que je réponde à d'autres questions ? Alors, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. En fait, pour vraiment pouvoir se sortir de tout ce dont on est englué, tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes et de nous épanouir et de nous réaliser, il faut accepter d'apprendre à se connaître. C'est-à-dire apprendre comment on fonctionne. Et là, je reviens sur ce que tu dis, Stéphanie, puisque moi, c'est ce que je propose dans mes formations. Je dis toujours, vous avez à votre disposition tous les outils dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves. Et en fait, simplement, on n'a pas appris que nos pensées, nos idées, c'était le départ de la création et que chaque idée, chaque pensée, chaque chose que je ressens, ça éveille, ça génère des émotions en moi et que ces émotions, c'est ça qui va me donner ou non l'énergie pour pouvoir agir. Donc, tout ça, c'est des outils qu'on a en nous, l'intuition, comment pouvoir être réceptif à son intuition, sa guidance personnelle, ce GPS qu'on a tous en nous. Voilà, donc, dans mes formations, c'est ça que je propose, c'est d'apprendre à se connaître pour pouvoir devenir autonome et se gérer soi-même, savoir comment faire face à des problématiques, à des difficultés, mais aussi à des émotions difficiles, désagréables, surtout lorsqu'elles sont récurrentes et qu'elles sont enfouies et accumulées, refoulées depuis des années. Donc, voilà, je donne des clés pour arriver à se gérer tout seul et à se libérer de toutes ces entraves pour reprendre le mot très juste que quelqu'un a cité tout à l'heure. Donc, oui, non, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que qu'est-ce que la chance finalement, puisque c'était aussi dans le titre de cette conférence, la chance, c'est le fait d'être en accord avec soi-même. Et ça, on ne nous l'apprend pas puisque quand on est enfant, on n'apprend que des normes. Fais ceci, fais pas cela, alors si tu veux y arriver, il faut que tu passes comme ci, comme ci, comme ça. Donc, ça annile évidemment notre livre-arbitre, mais surtout, ça nous déconnecte de nos besoins. Et nos besoins, c'est ce qui est en termes de ressenti, comme je vous disais, à l'intérieur de la pièce, d'être en contact avec nos sensations, nos besoins, nos aspirations, ce qui nous inspire, ce qu'on aime, c'est ce qui doit être notre phare en fait, c'est ce qui doit être notre guide, c'est ce qui doit être notre premier critère tout le temps. Et la chance, elle vient quand on respecte ça, quand on sait identifier à l'intérieur de soi, écouter ce que l'on aime et ce qui nous anime, et qu'on le fait, en dépit des peurs qui sont là, parce qu'il y a toujours des peurs qui sont présentes dues à justement tout ce qu'on nous a appris de ne pas faire, ne fais surtout pas ce que tu aimes ou ce que tu as envie, il faut qu'il y ait un travail qui te rapporte de l'argent et peu importe si c'est chiant et si tu t'emmerdes 35 heures par semaine, il faut que tu puisses assurer tes fins de mois, payer tes factures, élever ta famille, etc. C'est ça l'idée, la croyance qui est derrière. Donc, il y a très peu de gens qui s'autorisent à faire ce dont ils ont vraiment envie et ce qui les inspire. Et donc, vous allez me dire, oui, mais comment tu fais pour payer tes factures ? Eh bien, en fait, moi, quand j'ai arrêté d'être salariée, tout d'un coup, je me suis retrouvée sans revenu mais heureusement, j'avais un petit peu d'argent et enfin, pas non plus de quoi voir venir très très longtemps et je me mettais la pression pour trouver du travail. Et donc, je vous ai dit, j'ai écrit plusieurs courriers comme ça de manière spontanée et j'ai eu des réponses et les premières réponses, ça a été d'aller travailler dans des sociétés de luxe mais en freelance donc, je n'avais pas de compte à rendre, je faisais, j'étais libre et en plus, j'avais un salaire que je n'avais jamais eu auparavant. Donc, simplement à partir du moment où j'ai dit, ok, maintenant, je suis libre, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai envie, si je pouvais, je travaillerais dans telle société et je serais freelance, c'est-à-dire que j'interviendrais en tant que libérale de manière ponctuelle et j'ai écrit à deux sociétés et j'ai eu deux réponses positives alors qu'ils ne me connaissaient ni d'Eve ni d'Adam et que c'était, pour ne pas le citer, le groupe LVMH, je n'avais aucune raison de pouvoir y rentrer. Donc, pour moi, déjà, c'était un miracle. Et donc, je vous dis ça à cause de la chance parce qu'il n'y a pas eu que ça, ça a été une succession de miracles qui, en fait, n'en sont pas puisque j'étais enfin en accord avec moi-même. je ne sais pas si vous comprenez l'idée, mais alors, encore une fois, là, je ne vous dis pas larguer tout, demain, vous démissionnez, vous faites ce que vous avez envie quand vous en avez envie. Non, ce n'est pas ça l'idée. C'est autorisez-vous à faire ce que vous aimez, faites des tests avec des petites choses et puis, quand vous aurez vérifié par vous-même que ça fonctionne, vous pourrez faire des projets un peu plus grands et découvrir que, voilà, tout est possible aussi pour vous. Donc, la règle, le critère numéro un, c'est vraiment de se respecter et d'écouter ses besoins. Et avant de répondre aux questions et de parler de la formation, je voudrais vous faire faire un petit exercice qui vous permette d'identifier, justement, ce qui est juste et ce qui vibre à l'intérieur de vous. Branchez-vous sur quelque chose que vous désirez, quelque chose dont vous rêvez et que vous n'osez pas faire, vous ne vous autorisez pas à faire, vous ne savez pas comment vous y prendre et branchez-vous là-dessus. Peut-être que, oui, ça va être un choix à faire ou une décision à prendre, une opportunité, une proposition que l'on vous fait quelque chose qui est présent en ce moment pour vous et que vous ne vous autorisez pas à faire ou à envisager. Branchez-vous là-dessus et voyez comment ça sonne à l'intérieur de vous, comment ça résonne à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est agréable ? Est-ce que c'est léger ? Est-ce que c'est joyeux ? Est-ce que ça vibre ? Est-ce que ça pétille ? Est-ce que ça vous donne une sensation de lumière, de clarté, de légèreté ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne aussi une sensation de liberté, d'ouverture, de paix, de sérénité tout en ayant beaucoup de joie ? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est bof, non, c'est plutôt fermé, quelque chose de gris, de lourd, ça ne donne pas d'émotions positives, agréables, c'est plutôt neutre ? Ou alors, au contraire, vous sentez une fermeture totale, vous n'avez pas envie du truc ? Donc, en fait, cette chose qui vibre à l'intérieur de vous, c'est comme si on était un instrument de musique finalement. C'est l'idée qui me vient, c'est-à-dire que dès que vous êtes un instrument de musique et dès que vous avez une idée, une inspiration, quelque chose qui vous vient à l'esprit, allez voir à l'intérieur ce que ça dit, c'est-à-dire est-ce que la note, elle résonne, elle vibre juste ? Et je vous dis ça, je n'ai aucune idée, je ne joue pas d'instrument de musique, mais je n'ai aucune idée de la justesse du son ou des notes, mais à l'intérieur de moi, je sais si c'est juste. Je sais si c'est juste et je sais si je peux aller plus loin. Alors, parfois, ça va être neutre, ça va être bof, il y a une sensation de tiraillement, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui dit oui, oui, j'ai envie, c'est là, je sens, ça fait quelque chose, ça bouge, ça vibre, mais il y a un truc qui freine en même temps. Donc, ce tiraillement intérieur, il signifie qu'il y a quelque chose à ajuster. Alors, peut-être qu'il y a une croyance à dégager, peut-être qu'il y a une modification à faire, des précisions à faire, peut-être qu'il y a des connaissances à acquérir, peut-être qu'il y a des ajustements qui ont besoin d'être mis en place, mais ce n'est pas parce que c'est bof que la réponse est non. La réponse est non que quand c'est complètement fermé, que c'est noir, que c'est gris, que c'est complètement éteint, ça ne vous fait rien, c'est flat, complètement… Voilà, donc, oui ? Le tiraillement, là, donc tu parles parce que c'est l'impression que moi j'ai eue quand j'ai fait l'exercice, ça peut être juste parce que ce n'est pas encore le moment, il faut encore attendre un petit peu ? Ça peut être une notion de délai parce que comme on est cette intelligence supérieure et cette conscience supérieure elle est présente, très souvent on pressent les choses, on pressent des choses que l'on a envie de vivre et qui ne sont pas encore prêtes parce qu'on ne s'est pas encore donné les moyens, on n'a pas fait ces ajustements nécessaires. Donc oui, ça peut être ça tout simplement mais ça peut vouloir dire que voilà, tu as besoin d'un complément. Alors, est-ce que c'est un complément d'information, un complément d'expérience, un complément de confiance en toi donc qui va venir au travers de l'expérience ? Voilà. Et la réponse, tu l'as aussi à l'intérieur. Oui. Donc voilà, gardez ça à l'esprit parce que je ne voulais pas vous proposer de méditation aujourd'hui mais je voulais vous donner cette clé qui me semble vraiment essentielle et l'image qui m'est venue c'est un violoncelle, c'est-à-dire imaginez que vous êtes un instrument de musique et qu'à chaque fois que vous avez de l'information, de l'énergie qui vient de l'extérieur, quelqu'un vous fait une proposition ou que vous avez, oui, un choix à faire, une idée, une inspiration, elle rentre dans votre instrument de musique et elle va résonner. C'est juste, ce n'est pas juste et c'est entre les deux, s'il y a ce tiraillement, voyez quels ajustements vous avez à faire, quels compléments vous pouvez apporter et détendez-vous par rapport à ça parce que les réponses vont arriver surtout si vous êtes détendu d'ailleurs. Plus vous êtes contracté, anxieux, tendu, vous avez peur de passer à côté, de rater le truc, alors là, vous freinez et vous n'allez pas attirer, en fait, vous bloquez le canal d'énergie, donc l'énergie vitale, elle ne circule plus et l'inspiration, elle ne passe plus, l'intuition, elle est ralentie, vous avez débranché la connexion, vous avez changé de chaîne du transistor et vous ne recevez plus les informations dont vous avez besoin pour pouvoir concrétiser ce qui vous tient à cœur. Donc, détendez-vous, rappelez-vous, on fait partie d'un tout qui est parfaitement orchestré, qui est parfaitement cohérent, qui est parfait tout court et c'est ce qu'on peut nommer une intelligence supérieure et cette intelligence supérieure, on en fait partie et c'est aussi notre essence et on peut la nommer aussi amour parce que l'amour, avec un majuscule, c'est la perfection, je ne parle pas des relations entre les gens, je parle de l'amour au sens de l'unité, comme disait tout à l'heure une des participantes. Voilà, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre avant de vous parler donc d'une des formations qui me tient beaucoup à cœur dans laquelle… effectivement… Dans laquelle… Pardon. Vas-y, dis-moi, il y a une question de Michel sur YouTube. Que faire si on a l'impression que rien ne résume au moment, c'est-à-dire rien qui nous attire ? Alors, moi, j'ai été dans cette situation et ça a duré au moins deux ans par rapport à l'exemple dont je vous ai cité au niveau professionnel parce que j'étais complètement coupée de mon ressenti. Donc, je ne voyais rien, je n'avais pas de perspective, je ne savais pas dire… On m'aurait dit tout est possible, tu as une baguette magique, qu'est-ce que tu veux faire ? Je n'avais pas de réponse au départ. Et puis, après, cette idée-là, elle a fait son chemin et j'ai des choses qui sont arrivées mais ça me paraissait tellement dingue que je voulais être libre, je voulais avoir l'argent dont j'ai besoin, je voulais pouvoir organiser mon emploi du temps comme je voulais, je voulais faire quelque chose qui ait du sens en relation avec les autres, qui apporte quelque chose de vraiment utile aux autres parce qu'avant, je vendais des vêtements et des sacs à main et au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol et donc, je voulais vraiment quelque chose qui ait du sens et je n'avais pas de réponse parce que le massage, je ne connaissais pas, la thérapie, je ne me... pas du tout et puis, dans ma tête, la croyance, c'était qu'il faut que tu aies un métier, un métier sérieux, tu ne vas pas faire un truc de dingo, la thérapeute ou je ne sais pas, non, tu vas faire un métier socialement acceptable et qui va te rapporter de l'argent, qui va t'amener la sécurité, etc. Mais j'étais en train de faire l'expérience que je ne me sentais pas en sécurité même en gagnant bien ma vie et que je n'étais pas du tout heureuse dans ce métier qui ne correspondait plus et donc, il fallait que je trouve autre chose mais c'était le blackout. Je n'avais strictement rien. Donc, la réponse que je peux vous donner ce soir, c'est faites des petites choses qui vous font plaisir, qui vous attirent. Comme je vous ai dit, moi, dès que j'ai quitté l'entreprise, j'ai dit, ok, qu'est-ce que je ne me suis jamais donné le temps de faire jusqu'à maintenant ? De m'occuper de moi. J'étais dans un état de stress proche du burn-out. j'ai dit, je vais aller prendre des cours de méditation, je vais faire du sport, je vais faire de la relaxation et puis après, c'est devenu, tiens, je vais m'inscrire à une formation. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je n'ai pas du tout l'intention d'en faire mon métier, mais ça me plaît et je vais le faire. Et puis, trois ans plus tard, je me suis dit, bah oui, en fait, je peux en faire mon activité. Je ne sais pas où ça va me mener. Je n'avais plus aucune sécurité, aucune visibilité, mais voilà, j'étais dans cet élan, dans ce courant qui était évident puisque je voyais que la vie me souriait et que j'étais dans cette magie de la vie justement. J'étais dans tous les possibles et j'étais portée par ce courant. Donc, c'est ça qui donne confiance aussi. Donc, après, à chacun de faire son expérience. Je ne vous dis vraiment pas de tout larguer du jour au lendemain. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se présente. Mais voilà, c'est mettez-vous en accord avec vous-même. Osez faire des petites choses. Ça paraît anodin de prendre un cours de méditation ou d'aller se faire masser. Moi, finalement, c'est devenu mon activité. Donc, faites des choses qui vous font plaisir. Peut-être c'est le jardinage, peut-être c'est la cuisine, vous êtes fou de pâtisserie, peut-être c'est d'être avec des enfants, peut-être que c'est de… Je ne sais pas, n'importe, peu importe ce qui vous fait vibrer parce qu'on est tous différents. Heureusement, on n'est pas tous faits pour faire la même chose. Mais encore une fois, c'est cette idée de complémentarité, c'est-à-dire que chaque être humain est comme la facette d'un immense cristal et le cristal, il est complet, il rayonne uniquement quand chaque être humain est à sa place et quand chaque être humain capte la lumière et renvoie la lumière. Donc, il y a de la place pour tout le monde, il y a de tout pour tout le monde, en fait. il n'y a pas de manque, il n'y a pas de restriction. On nous dit aujourd'hui qu'on est sept milliards d'humains et qu'on ne sait pas comment on va nous nourrir. Évidemment, ça dépend ce qu'on mange, mais si on regarde la nature, les végétaux, il y a largement de quoi manger. Quand je vous dis, prenez les graines qui sont à votre disposition à la fin d'une saison de jardinage et vous allez voir qu'il y a de quoi replanter et nourrir un régiment. Enfin bon, c'est un autre dossier, mais voilà. Donc, accordez-vous, faites-vous le cadeau de faire ce qui vous fait plaisir, y compris les plus petites choses et là, vous allez avoir les réponses qui vont se présenter. Il y a des choses qui vont venir à votre esprit. Votre inspiration, elle va s'ouvrir et vous allez devenir réceptif en fait. C'est parce qu'aujourd'hui, tout est fermé, mais ça ne va pas rester comme ça. C'est temporaire, c'est en état. Et Emma, te remercie, c'est un merveilleux témoignage, merci beaucoup. Et concernant l'exercice, la ressentie, une grande joie, un sourire et les yeux humides, elle a hâte. Bon, c'est peut-être une étape, un pas, mais Naïma, il faut voir ce que vous a apporté le massage, qu'est-ce que ça vous a fait découvrir, est-ce que ça vous a soulagé, détendu, apporté une conscience de votre corps différente. Enfin, voilà, ce n'est pas parce qu'on fait un truc que ça va devenir notre métier. Il ne faut pas hésiter à aller explorer différentes choses ou différentes activités. Et puis, je vous dis, peut-être que vous allez garder votre métier et faire autre chose à côté. Et voilà, on a tous des chemins différents. Donc, ce n'est pas une généralité. Mais en fait, moi, ce que je propose dans ma principale formation qui s'appelle Identifier et réaliser sa mission de vie, c'est de vous reconnecter à ce fameux corps, à ce fameux axe corps-âme-esprit. C'est-à-dire que vous allez apprendre comment vous fonctionnez, vous allez vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer à l'intérieur et à partir de là aussi, vous allez découvrir vos ressources. Et je propose aussi un bilan personnel à l'intérieur duquel on découvre quelles sont nos blessures, comment elles nous influencent, qu'est-ce qu'elles nous apportent, qu'est-ce qu'elles nous enlèvent. Et donc, tous ces petits trucs dont je vous ai parlé ici et là ce soir qui vont vous permettre de vous connaître et de pouvoir devenir autonome, de pouvoir élargir votre conscience pour faire des choix qui correspondent, pour vivre des choses qui vous conviennent. Et c'est vous qui allez apprendre comment construire ça. Donc, je parle aussi dans cette formation-là de comment dépasser des croyances limitantes. Enfin, je vous ai dit pas mal de choses ce soir, mais là, ça va plus loin. et en fait, il y a en tout, je crois, 17 vidéos. Enfin, il y a 17 vidéos au total, mais il y a 15 cours, je crois. Et à chaque vidéo de cours, vous avez un exercice pratique qui est proposé en dessous de chaque vidéo. Donc, c'est une possibilité de concrétiser les choses. Et cette formation est en accès libre, donc vous pouvez la suivre à votre rythme, vous pouvez revenir dessus. Vous pouvez aussi poser vos questions auxquelles je réponds. Si jamais ça bloque, si vous n'arrivez pas à faire un exercice. Mais l'important, c'est vraiment de pratiquer et même si on pense qu'on n'est pas capable ou qu'on ne l'a pas bien fait, etc., ce qui importe, c'est de faire les choses. Parce que, comme je vous le disais, on est tous gouvernés par la peur et un des moyens de dépasser la peur, c'est d'agir. Donc, dans cette formation, je vous propose un ensemble de pratiques et de choses à expérimenter qui vont vous permettre de vous reconnecter à vous-même, à ce qui vous fait vibrer et forcément à augmenter votre confiance en vous-même. Il y a aussi, à l'intérieur de cette formation, des bonus. Je parle de certaines lois universelles aussi. c'est quelque chose de vraiment très complet et qui va concerner des gens qui veulent s'engager. Ce n'est pas un atelier en une fois ou en trois fois. C'est vraiment quelque chose sur le moyen terme. C'est un outil que vous allez pouvoir réutiliser à différentes périodes de votre vie pour revenir dans votre axe, retrouver cet alignement corps, âme, esprit. et moi, je trouve que c'est un super cadeau à vous faire. Donc, la formation en tout, si vous la suivez d'une manière régulière au rythme de un à deux cours par semaine, ce qui représente une heure et demie à deux heures par semaine, elle dure neuf semaines. Et encore une fois, vous pouvez la faire au rythme qui vous convient à vous. Si vous ne voulez consacrer qu'une demi-heure par semaine, vous ne faites qu'une demi-heure par semaine. Mais ça demande quand même un engagement de la volonté d'avoir pu identifier certaines de vos problématiques, de les avoir reconnues et de souhaiter les dépasser. Et identifier sa mission de vie, en fait, c'est vraiment retrouver ce qui vous anime à l'intérieur pour pouvoir le concrétiser et le matérialiser dans votre vie. Et ça inclut à la fois le fait de guérir de ses blessures, de se débarrasser de ses croyances limitantes et en même temps une forme d'accomplissement de soi au travers de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de nos activités, de ce que l'on partage. Voilà, c'est un ensemble de choses. Mais tout ça, je le décris, je pense que c'est accessible maintenant, Stéphanie, dans l'offre. Il y a un descriptif qui est très complet, qui va vous donner le sommaire de la formation avec les trois modules et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chaque module et de chaque chapitre. Vous allez voir, c'est extrêmement détaillé, donc vous allez pouvoir vous y retrouver assez facilement. Et si vous avez des questions par rapport à ça, je peux encore y répondre. Alors, effectivement, vous avez le bouton de l'offre « Découvrez le programme de Coralie », donc vous cliquez dessus, vous arriverez sur la page où vous aurez tout le détail de la formation. Et si vous vous suivez sur YouTube, j'ai mis le lien dans le chat et pour le replay, le lien sera dans la description de la vidéo. Et comme vous l'aurez compris, eh bien, cette formation est faite pour vous si vous voulez vivre ce qui vous correspond et qui a du sens pour vous et vous ne savez pas quoi faire ni par quoi commencer. Vous vous sentez à un tournant de votre vie, à une sorte de croisée des chemins et bien sans savoir quelle direction prendre. Vous avez déjà travaillé sur vous, peut-être, mais vous ne savez pas où cela vous mène et vous n'avez pas forcément non plus l'impression d'avoir fait de réelles avancées. Cette formation est également faite pour vous si vous doutez de votre valeur et de vos capacités à l'heure actuelle. Si vous voulez vous libérer de vos peurs, vos doutes et de tout ce qui vous limite. Également, si vous souhaitez pouvoir vous laisser guider par votre intuition et entrer véritablement dans la magie de la vie, si vous voulez ressentir enthousiasme, motivation et joie de vivre comme c'est le cas aujourd'hui pour Coralie qui pourtant il y a une vingtaine d'années cochait toutes ses cases et ne savait pas trop bien ce qui allait advenir. Alors, aujourd'hui, vous avez vraiment le concentré et quand je dis le concentré, ce n'est pas pour dire que c'est petit mais c'est pour dire que c'est dense et que vous allez vraiment avoir tout ce qu'il vous faut pour bien avoir la vie que vous voulez parce que imaginez que vous puissiez enfin saisir le sens de ce que vous avez vécu et ce qui vous pèse peut-être encore aujourd'hui. Imaginez encore que vous soyez en mesure de ressentir ce qui est juste pour vous et de trouver les solutions que vous attendez. Imaginez même maintenant que vous retrouviez l'enthousiasme et la motivation d'avancer pour faire ce dont vous avez vraiment besoin. Pas vos envies passagères ou vos désirs éphémères mais bien ce qui vous correspond. Imaginez que vous vous sentiez à votre place parmi les autres et dans le monde. Et si la vie coopérait pour vous permettre d'accomplir tout ça et si vous arriviez à ressentir que vous n'avez plus besoin de rien d'autre que ce que vous êtes déjà et que vous soyez en paix et bien c'est tout ça que vous allez obtenir grâce à la formation qui vous est proposée ce soir par l'Académie de la Nouvelle Vie et en plus comme d'habitude en plus de cette formation et des 4 bonus proposés par Coralie et bien vous allez bénéficier de la garantie 30 jours comme j'aime l'appeler satisfait ou satisfait bah ouais vous à l'Académie de la Nouvelle Vie en général les gens ils sont satisfaits parce que vous le savez je le répète chaque fois mais je crois qu'on le répétera jamais assez nous invitons des intervenants vraiment avec un parcours j'ai hésité entre exemplaire et exceptionnel mais je crois que les deux vont assez bien effectivement exemplaires pas dans le sens où il n'y a aucune faille mais dans le sens où ce sont de vrais exemples ce sont des intervenants qui appliquent au quotidien tout ce qu'ils vous donnent tout ce qu'ils vous transmettent tout ce qu'ils vous disent de faire à votre tour c'est pas fais ce que je dis et pas ce que je fais c'est vraiment un exemple et d'ailleurs je pense que c'est la seule manière d'enseigner d'ailleurs par l'exemple vous l'avez vu Coralie nous a témoigné il y a eu la gentillesse de témoigner de ses succès mais également de ses doutes et de ses passages un peu plus compliqués et je voudrais ajouter que c'est pas parce que je fais tout ça que j'ai pris conscience de tout ça que je n'ai plus de problème et c'est pas parce que vous allez suivre votre coeur votre intuition ce qui vous fait vibrer que vous n'aurez plus de problème moi la différence aujourd'hui c'est que les problèmes que je rencontre ça me fait sourire presque parce que je me dis tiens un nouveau défi là il y a un truc que maintenant j'ai à découvrir que j'ai à voir de quoi s'agit-il et donc c'est beaucoup plus léger c'est beaucoup plus fluide je m'accroche pas c'est plus éclairé je sais comment écouter les solutions tout est beaucoup plus rapide aussi donc c'est vraiment encore une fois je ne vais pas vous dire vous n'aurez plus de problème vous allez baigner dans le non mais vous saurez les gérer en fait donc vous n'aurez plus la peur vous allez être oui beaucoup plus détendu puisque vous savez que vous avez la boîte à outils et que vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir trouver les solutions découvrir ce qui vous bloque et vous en libérer et donc pas d'illusion ni de l'heure moi je ne connais personne qui n'ait pas de problème le fait de vivre dans la matière on est confronté au problème parce que tout ce qui est matériel c'est lourd ça casse il y a des cycles donc voilà on est obligé de faire avec mais on prend de plus en plus de distance par rapport à tout ça enfin moi en tout cas et voilà je relativise ça ne veut pas dire que je ne m'énerve pas non plus des fois je suis en colère et puis mais ça passe ça va beaucoup plus vite donc comme je dis mon chemin il est plus lumineux et plus fluide et ça change tout c'est vachement c'est vachement agréable et moi au travers de cette formation c'est vraiment ça que je veux c'est que chacun puisse devenir autonome et puisse faire la même expérience et qui prenne conscience que 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 vous avez tous chacun en vous tout ce dont vous avez besoin il suffit simplement d'en prendre conscience de découvrir de voir comment ça fonctionne et après c'est vous qui qui allez pouvoir vous servir de tout ça et l'utiliser au quotidien dans votre vie alors est-ce qu'il y a d'autres questions j'ai vu tout à l'heure une question passée ah oui c'était Dominique les exercices sont-ils à base de visualisation alors dans les exercices il y a des méditations guidées et il y a des exercices à faire par exemple dans le bilan personnel pour faire le point sur vos qualités vos faiblesses vos blessures etc. c'est des questions-réponses parfois c'est je me demandais de vous brancher sur un sujet de donner toutes vos réponses à vous tout ce qui vous inspire après voilà en fait en fonction de ce dont je parle dans le cours dans la vidéo il y a un exercice qui correspond mais il y a les deux en fait il y a les deux j'ai la réponse à une question d'une auditrice et du coup j'ai fait un petit bug et j'ai pas installé mon micro pardon pardon c'est Joël qui demande bonsoir peut-on payer en plusieurs fois la réponse est donc oui tu peux payer en une fois en deux fois ou en quatre fois tu verras tout en bas de la je dis tu pardon Joël tout en bas ça me dévouille comme ça tout en bas de la page de vente il y a les boutons donc avec les différentes options de paiement Emma te dit infinie gratitude Coralie c'est une magnifique conférence gratitude Fanny c'est parfait comme d'habitude merci et donc Naïma a dit oui un petit peu à tout ce qu'on pouvait imaginer donc obtenir grâce à la formation ce soir de Coralie donc voilà ça je vais le supprimer oui supprimer toi t'as déjà une baguette magique Stéphanie je vois ça oui j'avoue que moi ça me parle beaucoup tout ce que tu dis parce qu'effectivement mon chemin n'est pas forcément le même on a tous notre chemin différent mais mais c'est vrai que je me suis connectée de plus en plus à plein de choses dans l'axe que tu disais corps âme esprit âme esprit voilà j'avais oublié l'âme entre le corps et l'esprit et c'est vrai que des problèmes j'en ai effectivement toujours au quotidien chaque jour mais on a effectivement une façon différente de les affronter et de les surmonter et même quand effectivement on se met en colère parce que moi aussi ça m'arrive de me mettre en colère déjà je trouve qu'on redescend plus vite et on se rend compte plus vite que finalement bon allez on s'est déchargé là ça fait du bien voilà mais que c'est pas forcément utile bon sauf un jour où j'étais en colère et de mauvaise humeur et j'avais décidé d'être de mauvaise humeur toute la journée et puis finalement j'avais écrit sur Facebook que là il fallait pas trop me croiser aujourd'hui parce que voilà et j'ai une amie qui m'a dit oh tu devrais réécouter la méditation l'atelier qu'on a fait l'autre jour etc et au début je me suis dit ben non parce que moi j'ai envie de rester de mauvaise humeur puis finalement je me suis dit ah ben ouais tiens j'ai écouté tu sais c'était bon j'étais plus de mauvaise humeur mais il y a des jours où j'avais envie quoi ouais mais après quand tu te rends compte que finalement ça te desserre et que tu te fais du mal c'est l'ego qui veut qui dit ah ben non j'y suis j'y reste et que personne ne vienne m'embêter mais voilà après chacun fait ses prises de conscience et tire ses conclusions mais on peut aussi accepter d'être comme ça parce que ça revient à la loi d'amour en fait c'est se donner le droit de ne pas avoir envie aujourd'hui d'avoir fait des progrès et puis d'avoir l'impression de rechuter c'est vachement important je trouve parce qu'on n'est pas là on n'est pas des machines et de se donner le temps la patience d'être avec soi-même comme on est avec quelqu'un qu'on aime et qui ou avec son meilleur ami quoi c'est ça un peu l'idée parce que ça je disais ça ouvre toutes les portes mais c'est c'est tellement vrai et je vous invite à le vérifier par vous-même pour des tout petites choses et dès ce soir quoi vous allez voir que quand vous quand vous faites les choses avec amour pour vous et pour les autres l'énergie elle est différente et vous le sentez tout de suite et ça ça crée des miracles la personne avec qui vous êtes va être différente vous allez pouvoir le voir tout de suite c'est fabuleux c'est amusant d'ailleurs c'est pas un jeu mais c'est vraiment amusant de faire cette expérience là de décider de tout faire avec amour tiens pendant une heure juste pour voir et en plus la formation là que propose Coralie forcément elle est accessible à vie donc vous pourrez y retourner s'il y a quelque chose tout d'un coup un outil que vous maîtrisez moins bien tout d'un coup parce que peut-être vous l'avez un peu laissé tomber ou parce que vous avez progressé aussi que vous avez des nouveaux obstacles sur votre route et vous vous dites ah tiens si j'allais rechercher un outil voyons voir dans la bonne donnée d'outil que j'ai ce sera toujours à votre disposition c'est donc il y a des gens qui laissent tomber pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois qui expérimentent des trucs et qui reviennent dessus en fait j'ai des témoignages où les gens font vraiment une expérience différente c'est un peu comme un livre vous savez il y a des gens qui prennent le livre au début et puis il y en a d'autres qui vont commencer par ouvrir au milieu et lire un truc qui leur plaît et voilà chacun fait comme il veut c'est en principe c'est accessible minimum deux ans avis je ne sais pas peut-être j'ai la possibilité de le donner en accès avis donc même si je change de support vous aurez toujours la possibilité d'y avoir accès l'avantage aussi c'est que vous avez cet espace des commentaires où vous pouvez mettre vos questions personnelles vos remarques etc et je les lis dès que vous les publiez j'ai des alertes donc je reçois vos publications et j'y réponds sous 48 heures super Emma qui nous souhaite le bonheur et Dominique qui te dit merci pour cette conférence et on a merci à tous en tout cas d'avoir été avec nous ce soir pour cette très belle conférence ils peuvent aussi accéder à la formation même après pendant plusieurs enfin il n'y a pas de limite d'ailleurs non non bien sûr bien sûr si vous nous regardez en replay et que vous voyez que sous le replay il y a toujours le bouton pour accéder à la formation c'est que c'est bon vous pouvez foncer vous pouvez vous aussi bénéficier de tout le programme de Coralie bien sûr et vous pouvez également donc partager avec vous avec vos amis avec vos collègues avec votre famille autour de vous c'est ce que des fois je fais des raccourcis comme ça de deux phrases Michel te dit merci c'était super merci beaucoup et Emma belle et douce nuit pleine de douceur d'amour et de paillettes de lumière c'est beau merci beaucoup merci à tous ouais merci à tous merci pour toute votre participation vos commentaires vos remerciements bonsoir Naïma bonsoir Israël Emma Libellule Dominique j'ai vu que Maryse aussi était là bonsoir Maryse et donc ouais je souhaite une très bonne nuit et je vous dis à bientôt j'espère pouvoir vous accompagner au travers de cette formation et une très bonne journée aussi pour notre amie pour notre amie qui doit être dix heures et demie à peu près du soir maintenant notre amie Hélène qui nous suivait de Nouvelle-Zélande excellente journée à toi Hélène ok merci à tous alors à une prochaine à un prochain webinaire à très vite Coralie parmi nous sur l'académie de la Nouvelle-Vie excellente soirée et merci d'avoir pris le temps de nous donner tout ce que tu nous as donné ce soir merci à toi merci beaucoup Stéphane bonne soirée bonne nuit à tous merci à tous